Vous savez, en Guinée, chaque fois qu'il y a un chef, d'autres personnes vont lui dire « tu peux toujours continuer » parce qu'il ne veut pas quitter. C'était le cas du troisième mandat d'Alpha. Il avait dit « je ne vais jamais tuer la constitution ». Mais il a été, quand il fait la fin de son mandat, il a agressé cette constitution, il a né cette constitution, il a même égoché cette constitution pour une autre constitution qui lui permet de rester. Il faut que le président de Mardi soit grand encore, lever toutes les poursuites contre les leaders du parti politique. C'est moi qui ai présenté d'Addis à Blaise Compaoré. J'ai fait venir Kadhafi en Guinée. C'est moi qui ai nous gossé l'arrivée de Kadhafi en Guinée. C'est un ami, quand il vient à Bijan, quand je sais qu'il est là et que je veux le voir, je l'appelle, on se voit. Nous parlions, nous discrétions. Et c'est mon ami, il a financé mon mariage. Je le dis toujours, parce que moi je ne suis pas un grand, quand je vais me marier, avec l'une des nièces du président, elle s'en racontait, mais c'est pour m'a aidé. La fille de Mamouna. Ça m'a beaucoup aidé. Et que Dieu fasse ce que je n'oublie jamais. C'est pourquoi en 2010, je l'ai soutenu. Contre Alpha. J'ai dit, Addis Kamara ne sera pas un gay Robert Biss. Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous choisir. Aujourd'hui, pour cet entretien, nous sommes en compagnie de Dr Idrish Shérif. Il est ancien ministre de la Communication, également ancien conseiller personnel du président de la transition d'alors, Moussad Addis Kamara, comme pour dire qu'il a la notion de la gestion de ce qu'on appelle la transition. Alors, avec lui, on passera à revue le dernier développement de l'actualité, sociopolitique guinéenne. Oui, de la politique, ça sera l'essentiel de notre entretien de ce jour. Du kidnapping des acteurs de la société civile Fonike Mange Biloba, à l'éventuelle candidature du président de la transition actuelle, en passant par l'exil politique des acteurs majeurs de la vie politique guinéenne, à l'occurrence Elouda Lentialo, Sidi Atouré. Et surtout, il va nous déterminer la position de son parti politique, l'UCG, par rapport à la transition actuelle. Voici le menu, bienvenue. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Alors, merci de me recevoir chez vous. Ça aussi est un plaisir pour moi de vous recevoir ici à mon bureau. et je suis encore à votre disposition. Comme traditionnellement, j'aime bien le dire, je suis à votre disposition pour toute question de votre convenance. Donc, c'est un plaisir encore pour moi de vous recevoir pour une seconde fois. Donc, vraiment, je suis très heureux. Et surtout qu'on en parle vraiment de la situation sociopolitique de notre cher pays, mais aussi du continent africain. Alors, il y a beaucoup qui se posent la question de savoir à quand le retour de docteur Idriss Sherif ? Est-ce que déjà il est en exil parce que ça fait longtemps qu'il ne vient pas en Guinée ? Bon, enfin, vous êtes là où vous voyez que je suis au travail. Et il n'y a aucune poursuite contre ma personne. Et je suis toujours à l'aise. Je pense que quand vous allez en Guinée, c'est pour faire quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, les activités des partis politiques sont un peu bloquées. Et ce qui fait qu'il faut laisser la transition évoluer avec son cours et son programme. Et moi, je ne meurais pas entraver aucunement à la marche et à l'objectif du CNRD. Donc, je suis président du conseil d'administration de trois grosses boîtes à Bijan. Donc, je pense que je suis au travail et je m'occupe du quotidien. Mais je suis toujours dans la politique et je m'occupe plus ou moins de mon parti politique et de tout ce qui m'entoure. Donc, voilà. Donc, le jour où on ouvrira vraiment la porte aux différents partis politiques, je pense que si je suis dit d'un parti politique, c'est que je vais entrer dans le jeu politique. Donc, je viendrai prendre part aux activités et aux différentes sessions politiques en Guinée. Donc, voilà. Et mon parti évolue véritablement bien sur toutes les lignes. Donc, pour le moment, nous mettons le profit très bas. Et nous ne sommes pas engagés sur quoi que ce soit. Mais nous avons notre objectif. Nous travaillons. Et sur nos tests, nous travaillons. Dans l'homme, nous faisons des actes quotidiennement en Guinée. Et nous faisons du porte-à-porte. Et nous sommes au travail. Et nous avons notre stratégie et notre tactique. Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire. Selon les engagements des uns et des autres, le 30e décembre sera la fin de la transition guinéenne. Quels sont vos sentiments aujourd'hui par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes sûr que ça sera tenu ? Ils vont respecter les engagements qu'ils avaient pris aux yeux de tout le monde ? Bon, moi, je crois que c'est des questions que nous avons déjà rependues. Et nous avons largement parlé de ça. Et nous nous sommes dit qu'il y a eu des objectifs auxquels nous nous sommes tous assignés pour une transition de trois ans. Et nous avons constaté aussi qu'il y a eu un retard sur le calendrier de la transition. Et pour ma foi, je pense qu'il serait important, il faut être réaliste. Et il faut se mettre en tête qu'il serait difficile qu'on puisse tenir ce calendrier. Nous sommes à pratiquement deux mois, du mois de décembre. Et demander à ceux qu'on a gagné des élections, alors qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été faites. Donc il faudrait que nous soyons plus ou moins réalistes. Et puis à ce que nous mettons en place tous les instruments légaux qui nous permettront évidemment d'avoir des élections crédibles, fiables et puis ouvertes à tous les candidats. Et que ça ne fera que faire gagner la Guinée et les Guinées sur le processus purement démocratique. Et ça nous permettra aussi de se retrouver et de vaguer vêtement à tous nos quotidiens et à notre objectif politique. Je pense que c'est dans ce sens-là que je pense que la transition qui m'a fait ce qui dit l'allongement, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à s'asseoir et qu'on arrive à définir un nouveau cadre de cette transition. Et que nous allons voir ensemble ce que nous pouvons faire, mais surtout dans le respect, dans la conciliation des uns des autres et dans la paix, pas dans la violence. Alors, si je pose la question, c'est parce qu'on a appris que les élections sont rejetées en 2025, alors que nous sommes à quelque part du 30e décembre, la date qui marque la fin de la transition. Comment est-ce possible ? Bon, je pense que ce que j'ai dit, c'est nous qui avons fixé les dates et on peut encore s'asseoir et puis décider d'autres dates afin que nous puissions véritablement trouver un compromis, un arrangement entre le CRNRD et les acteurs politiques et la population et la société civile et qu'on trouve véritablement des voies et moyens d'une sortie de crise qui doit être favorable pour tout le monde. Donc, pour moi, je pense que l'allongement jusqu'en 2025, s'ils ne sont pas prêts, c'est normal qu'on allonge. On ne va pas se mettre en train de se tirer dessus. Je pense que c'est intéressant pour nous et pour tout le monde de s'engager sur la voie vraiment de la paix, la voie de la tranquillité auxquelles nous gagnons tous quand il y a la paix. Vous voyez comment le monde est déchiré au jour d'aujourd'hui ? Quelle est la partie de la terre où il n'y a pas des histoires ? Partout, il y a des histoires. Ça ne va pas. Partout. Que ce soit en Amérique latine, que ce soit, au jour d'aujourd'hui, c'est les élections présidentielles américaines où les deux candidats se tirent dessus, où le Proche-Orient, il n'y a pas de paix, ça ne va pas, en Afrique, ça ne va pas, les jades nous empêchent d'aller où nous voulons. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a intérêt qu'en Guinée, tout soit calme. Et que personne ne donne conduit à l'abattoir. Donc, voilà. Comment est-ce possible que vous appelez au calme alors que les dirigeants, on va dire ça, les dirigeants projettent les élections en 2025, les élections qu'ils devraient organiser ? Eux-mêmes, ils avaient pris les engagements d'organiser les élections et quitter le pouvoir le 31 décembre. Est-ce que les oppositions ne vont pas se former pour barrer la route à ça ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'on a tous à gagner dans la paix. Je suis contre l'occupation des rues. J'ai toujours été contre l'occupation des rues. J'ai dit que nous avons une arme qui est très forte, c'est la discussion, c'est le débat entre nous. Même si le CNFD ne veut pas que nous puissions discuter, mais on a d'autres instruments. On a la CDAO, qui est un instrument de l'Union West-Africaine. On a aussi deux instruments. On a l'Union africaine. On a beaucoup d'instruments qui sont dans nos mains auxquels nous pouvons discuter. Nous pouvons le faire. Il y a des sanctions, il y a tout ce qui s'ensuit, mais on ne dit même pas qu'il y ait des sanctions justes aujourd'hui. C'est vrai parce qu'on n'est plus dans ce contexte-là. Donc le contexte des sanctions justes aujourd'hui, ça ne résout rien. Mais je pense qu'il est important pour nous que nous trouvons une nouvelle date et que cette nouvelle date doit être respectée de tous. Et cette fois-ci, je pense qu'il faut faire une nouvelle date et encore, il faut faire un gouvernement d'Union nationale. Est-ce que vous, vous êtes pour que le pouvoir, l'agent militaire quitte le pouvoir le 31 décembre ? Je dis qu'on n'a aucun moyen de le faire quitter le pouvoir, à moins que ce soit par la force. Donc il ne faudrait pas se voiler, mais se cacher la face. Pour moi, on n'a pas besoin de mûrir d'autres esprits, à moins que ce soit des esprits un peu maléfiques. Et ça ne profiterait pas, ça ne profiterait à personne. Donc pour moi, il faut continuer de discuter, il faut continuer de trouver une nouvelle date et faire en sorte qu'on puisse libérer les prisonniers, faire en sorte que les exiliers puissent rentrer et qu'on s'assait et qu'on ait une discussion. On voit, il y a des élections ouvertes à tout le monde. Voilà nos combats qu'on devrait mener. Mais on descend deux mois, on dit, bon d'accord, il y a des élections. Allons aux élections, on gagne des élections. Il y a des morts, qui est perdant, qui est gagnant ? Ce ne sont pas des élections qu'ils n'ont fait. Encore qu'on va perdre des gens dans tous les pays où il y a des élections, c'est des crises post-électorales. Il faut éviter ça. Alors, on va parler de l'éventuelle candidature du président de la transition actuelle, Mamadi Doubouya. C'est ce qui fait d'ailleurs grincer les dents. Et aujourd'hui, vous, comment vous voyez ça ? Est-ce qu'il n'y a pas de velléité du président de la transition de se présenter pour les élections à venir ? Bon, vous savez, moi, j'ai toujours dit une chose. Les gens, ils ont beaucoup interprété, même s'il y a des actions que certaines personnes sont en train de poser. Je connais trop la Guinée. Moi, je suis fier, je suis content. Ce n'est pas parce que je ne vois pas, parce que je n'entends pas. Je suis content parce que la plupart des personnes disaient, non, c'est Idriss Sherif qui a conduit d'Addis à être candidat, a dit qu'il va être candidat. C'est Idriss Sherif qui était le conseiller du président d'Addis, qui disait au président d'Addis de se présenter. Mais je ne suis pas là avec Mamadi. Il y a des groupes aujourd'hui de soutien qui sont nés d'eux-mêmes. Et ces groupes de soutien deviennent même des groupes d'action sur le terrain, en train de faire la campagne pour demander au président de Mamadi de se présenter. Mais jusque-là, je n'ai pas encore entendu le président de Mamadi lui-même dire que je suis candidat et je vais être candidat. Mais il a si bien dit lui-même, à plusieurs reprises, dans des interviews avec France 24, avec RFI, avec l'Atlantion nationale guinéenne, avec plusieurs médias qui disent qu'ils sont des restes militaires, ils tiennent vêtement à la parole donnée, et qu'ils ne seront pas candidats, et aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mais si vous allez créer des groupes de soutien, vous venez pour soutenir une candidature probable, par exemple, Mamadi. Mais ils vous écoutent. Certains noms, certains guinéens, ils peuvent aussi avoir d'autres ambitions, si vous lui faites d'autres propositions. Vous l'emmenez à rester, mais il va rester. Et comment vous voulez, vous l'empêchez, pour ne pas qu'il soit candidat, les différents groupes sont créés. Vous apportez leur soutien, par exemple, Mamadi. Mais attends, si je suis à sa place, je vais reprendre favorablement. Non, mais je pense que le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'avoir des élections qu'on pourrait organiser et puis rentrer dans une situation purement normale. Et en organiser des élections, il faut qu'on ait des élections qui puissent être vêtement transparentes. et qu'il n'y ait pas d'exclusion dans ces élections. Et que ces élections puissent être crédibles aux yeux des guinéens et aux yeux de la communauté internationale. Moi, voilà ma vision, voilà ce que je pense. Je ne suis pas là pour empêcher un candidat à être candidat. Ce n'est pas mon rôle. Et chacun déposera sa candidature. Il y a un bureau qui sera là pour étudier, pour valider des dents. Mais il faudrait que les organes des élections, on puisse les mettre en place. Même si c'est le ministère de l'administration qui doit organiser des élections, il faudrait que la transparence puisse nous guider à avoir des élections où on pourra respecter. Sinon, je pense que c'est une descente purement à l'enfer. C'est un ballonnement de notre propre démocratie. Il n'y a plus de démocratie, plus jamais en Guinée. C'est une occasion, le président m'a dit, d'organiser des élections où, moi je le dis bien, j'ai dit que le système Rowling, je l'ai étudié, fait en sorte que ces élections soient purement et simplement transparentes et qui permettront vêtement à tous les acteurs politiques d'être convaincu qu'il y a eu des élections, qu'il y a eu un gagnant, qu'il y a eu des vaincus. Parce que c'est un seul fauteuil, donc il va y avoir plusieurs candidats, mais il y aura un seul gagnant et il y aura plusieurs vaincus. Donc pour moi, pour ma part, voilà ce que je voudrais dire, mais surtout que ça se passe dans la paix. Dans la paix, surtout. Parce que la paix n'a pas de prix. Donc pour moi, comme je l'ai toujours dit, je suis toujours à l'aise, toujours à l'aise, parce qu'avec mes convictions, je suis toujours à l'aise. Et ceux qui aujourd'hui, personne ne peut me dire aujourd'hui, que c'est Idriss Sherif qui disait au président Dadis d'être candidat, je sais. Moi, je ne l'ai jamais dit. Je sais ceux qui le disaient, ceux qui préparaient leur clope de soutien pour une candidature de Dadis. Et j'ai vu le président Dadis dire, je n'ai jamais dit à quelqu'un que je vais être candidat. Justement, à ce niveau, quand il avait décidé de se présenter, qu'avez-vous fait, vous, en tant que conseiller personnel? Est-ce que vous l'aviez dissuadé? Mais attends, moi, je vais vous demander une chose. Moi, quand je pense que quand des gens parlent chaque fois, je vous ai toujours dit que moi, j'ai beaucoup de respect pour la presse. J'ai toujours dit que la presse, c'est un élément de l'équilibre. Mais si vous dites des choses et ces choses que vous dites ne sont pas conformes aux réalités du moment, du temps, vous voulez que je dise quoi? Est-ce que vous pouvez me donner un seul discours du président Dadis où il a dit je serai candidat cette fois-ci, je serai candidat pour être président de la République? Est-ce que quelqu'un peut me dire oui, il l'a dit? C'est par rapport aux archives qu'il avait dit clairement que lui aussi, il est citoyen comme tout le monde? Donc, il peut... Le Cid Dadis était conditionné. Il a dit je suis militaire mais je ne suis pas né militaire. Je suis militaire. Moi, j'étais à Bigeon en ce moment-là. J'étais venu voir ma mère qui était malade. Il a dit je suis militaire mais je ne suis pas né militaire. C'est nous qui avons pris le pouvoir. C'est nous qui vous avons fait venir pour vous permettre de vous exprimer. mais je peux aussi ôter la tenue pour être candidat. Je peux. Si vous continuez dans ce sens, nous pouvons aussi ôter la tenue pour se présenter. Parce que je suis guinéen comme vous. Je ne suis pas des militaires. Personne n'est mieux que moi. Personne n'est mieux que nous. Les militaires aussi sont des guinéens. Bon. Il n'a jamais dit il n'a jamais fait à soi son équipe pour leur dire préparer ma candidature. Si ça a été fait, je n'étais pas là. Mais je ne l'ai jamais appris. C'est le même cas avec le président actuel, le président de la transition actuelle. Il y a des interprétations partout. Le président de l'Assemblée nationale dans Sakuruma. Le président du CNT plutôt. Il est parti à la RFI. Il a dit que Mamadi, la Constitution ne peut pas interdire à quelqu'un de se présenter. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors je voudrais savoir est-ce que si M. Mamadi Dombouya si Mamadi Dombouya décide tout à l'heure de se présenter, d'oté la tenue de se présenter, est-ce que vous, vous allez le soutenir ? Moi je pense que je ne dirais pas que ce n'est pas une bonne question. Mais je vous dirais que moi je suis un leader du parti politique. Donc j'ai pris un parti politique pour être président. Je ne l'ai pas pris pour soutenir quelqu'un. Je vous pose la question en tant que conseiller parce que Non, moi je dis que je suis un leader. Moi je me mets dans ma posture de leader du parti politique. Je ne suis pas conseiller. Deux moments, j'ai tout lui dit que ça ne m'intéressait pas. Les nominations de la transition ne m'ont jamais intéressé. Sinon, j'allais me battre pour être nommé. Mais ça ne m'a jamais intéressé. J'ai d'autres choses à faire. Quand vous me voyez, j'ai tellement d'amis chefs d'État que pour moi je ne suis pas un assoiffé d'un palais. Je connais trop les palais. J'ai trop d'amis chefs d'État. Que ce soit à Bidjan, quand je vais rencontrer le chef, je le rencontre. Je n'ai pas besoin de chercher des audiences, non. Je peux l'appeler et puis je peux le rencontrer. Quand je veux aller ailleurs, j'ai des amis chefs d'État. J'ai des amis économistes. J'ai des amis politiques. Donc, c'est d'où je viens. Moi, je ne réponds pas à ces propos, excuse-moi du mot, balivernes, mais je pense que dans ma vie, j'ai un objectif. C'est derrière ce qui est en face de moi. Si le président m'a dit, pense qu'il a dit que je ne serai pas candidat, si aujourd'hui, il dit non, je veux être candidat, on regardera les tests. Les tests évoluent parce que l'homme, il faut savoir rentrer dans l'histoire. Il faut savoir sortir d'une histoire. Je sais qu'en Guinée, les gens poussent les gens à être candidats. Mais moi, je l'ai dit, je l'ai tout dit. Le président d'Addis ne m'a jamais dit qu'il est candidat. S'il m'avait dit, je lui aurais dit non, tu ne peux pas être candidat. Mais je l'ai soutenu parce que j'ai compris ce qui était derrière. Et je vous dis encore une chose. J'ai été le premier, prenez, comment l'appel, si c'est, si c'est Guiné-Nouz, Guiné-Nouz, j'ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, au moment où j'étais dans la transition. Je lui ai dit, « Dadis ne peut pas être candidat. » Moi, j'ai fait très déclare au moment où Dadis était président de la République. J'ai été très clair dans mes propos. Je ne dis pas parce que les archives sont là. j'ai dissuadé ceux qui disaient parce que lui-même, je l'ai vu lui-même quand les gens devaient aller à Bruxelles ils disaient je n'ai pas envoyé quelqu'un pour aller dire à Bruxelles que je suis candidat vous pourrez aller à Bruxelles mais je n'ai jamais envoyé quelqu'un pour dire que vous avez dit là-bas que je suis candidat ça j'étais là les membres du CNT ils n'ont jamais envoyé quelqu'un pour dire qu'il était mais vous savez en Guinée chaque fois qu'il y a un chef d'autres personnes vont lui dire tu peux toujours continuer parce qu'il ne veut pas quitter ça a été le cas du troisième mandat d'Alpha il avait dit je ne vais jamais tuer la constitution mais il a été quand il fait la fin de son mandat, il a agressé cette constitution il a né cette constitution, il a même égogé cette constitution pour une autre constitution qui lui permet d'y rester mais vous pensez que moi Idriss, chérif Idriss tel que je me connais je suis trop, trop démocrate pour dire à quelqu'un dans l'illégalité faire ce qu'il faut faire le président d'Addis ne pourra jamais dire dans la vie envoyer lui un milliard de micro dites quelque chose sur Idriss je ne le dirai jamais parce qu'il sait que je ne l'ai jamais fait je n'avais pas une équipe j'étais seul dans mon coin je faisais ce que j'avais à faire parce que je connaissais les palais je vous ai dit ici que c'est moi qui ai présenté d'Addis à Blaise Compaoré Blaise est mon ami il y a longtemps de la prise du pouvoir j'ai mis Idriss en condamne à Blaise c'est moi qui l'ai fait j'ai fait venir Kadhafi en Guinée c'est moi qui ai négocié l'arrivée de Kadhafi en Guinée autant d'Addis il n'est même pas sorti de l'aéroport au-dessus de l'aéroport il est parti c'est moi qui ai négocié je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais Idriss connaît mon calendrier il connaît mes relations il n'y a aucun acte je ne suis pas d'accord mon mari ne poursuit personne donc c'est des supplications qu'on fait passer c'est un ami quand il vient à Bijan quand je sais qu'il est là et que je veux le voir je l'appelle on se voit nous parlions nous discutions et c'est mon ami il a financé mon mariage je le dis toujours parce que moi je ne suis pas ingrat quand je vais me marier avec l'une des nièces du président à l'instant raconté mais celui qui m'a aidé la fille de Mamouna celui qui m'a beaucoup aidé et que Dieu fasse que je n'oublie jamais c'est pourquoi en 2010 je l'ai soutenu contre Alpha parce que pour moi c'était le retour de la vague mais tout ce que j'ai pu lui demander qui développe une politique pour rentrer dans son pays qu'il fasse intervenir politiquement il a connu de tous il a une audience internationale il peut toucher ces personnes il y a des intérêts les états ont des intérêts mais s'ils restent à l'étranger et puis faire moi je suppose il y a beaucoup d'idées autant de secours qui sont restés à l'étranger ils criaient ils faisaient n'importe quoi ils préparaient même le coup d'état à l'étranger contre le secours mais ils ont à prospérer secours et tranquilles parce que ceux qui peuvent le gérer sont sortis donc ils étaient tranquilles dans son coin bon pour dire je dis que il faut que le président Mardi soit grand encore il faut que il montre vraiment sa grandeur et lever toutes les poursuites contre les leaders du parti politique et puis les amener il verra que même dans ça il sera encore plus grand encore plus grand il sera encore deux fois plus grand mais ceux qui sont en train de le pousser est allé être président je pense que il peut le faire moi en tout cas je ne vais pas m'opposer mais je pense que il serait encore plus grand s'il respectait la parole donnée merci docteur ça vaut que j'ai des merci merci de nous avoir suivis à la prochaine fois pour un autre numéro pour un autre numéro pour un autre numéro